Donc, bienvenue, je suis ravie, donc je suis Brigitte Polignan, la responsable du service d'orientation et d'insertion des étudiants de Lyon 1. Et je suis ravie de démarrer cette session de travail, ce séminaire de deux jours. Je suis ravie de vous avoir dans ces murs parce que c'est ici qu'est né le projet Pro. Dominique est là pour témoigner de cette expérience et de cette aventure qui a démarré dans les années 80. Donc, depuis, vous voyez que ça s'est propagé, ça a évolué et je pense qu'il y a bien besoin d'être tous là pour réfléchir à tout ce qu'on peut proposer encore pour continuer cette aventure qui est une belle aventure. Je trouve que c'est une belle opportunité que Dominique a mis en place là pour les étudiants, pour les accompagner, leur apprendre à s'ouvrir un peu à un monde professionnel qu'ils ont du mal à appréhender. Et je pense que dès le départ, dès la licence, c'est bien qu'ils se positionnent par rapport à ça et qu'on leur donne les outils à travers cette expérience-là pour se poser des questions et pour après, au fur et à mesure de leurs années à l'université, qu'ils puissent continuer à travailler le projet. Ah voilà, Bérangère, toujours. Il fallait aller chercher le micro. Il va fonctionner, tu crois ? Il marche. Il marche, il fonctionne, c'est trop bien. Ah ben oui, c'est déjà beaucoup mieux. Super, c'est mieux comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est bien que l'association qui est moins ancienne, plus jeune, on va dire, en soyons positifs, qui a démarré en 2006, que cette association soit là pour faire vivre cette expérience et qu'on puisse alors faire face maintenant au défi qu'on a à relever maintenant avec des cohortes d'étudiants qui sont sans cesse croissantes. Comment s'adapter ? Comment faire vivre ça ? Et rester professionnel tout en leur donnant des outils vraiment pertinents. Donc j'espère que ces deux jours vont être des jours fructueux, intéressants, qui vont permettre d'échanger des idées et puis des expériences aussi. Donc je vous souhaite bienvenue dans notre belle ville de Lyon et notre université et de belles journées de travail autour de ça. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Brigitte. Et puis, donc, pour ce 23e séminaire des pilotes, on a trouvé que le mieux, puisque c'est en même temps le 10e anniversaire de la création de notre association, projetpro.com, et que vous le savez, il y a toute une histoire liée à l'université Claude Bernard, on a trouvé que c'était important, essentiel, que ce séminaire ait lieu effectivement à Lyon 1. Donc du coup, j'en profite pour remercier l'université Claude Bernard de nous accueillir pour ce 23e séminaire des pilotes. On dispose de cet amphi qui va être très, très bien pour l'ensemble de notre travail. Alors, je le disais à l'instant, donc, on en est au 10e anniversaire de notre association, projetpro.com. Quelques mots d'histoire, donc, je vous rappelle que le projet professionnel de l'étudiant, projetpro, donc, a été créé en septembre 84, ici. Donc, on en est à 32 ans maintenant. Il est resté longtemps, enfin, de son seul, jusqu'en 93-94, où il y a eu transfert, donc, à d'autres universités en France. Et ensuite, a été définie la notion de pilote, puisqu'il fallait bien que dans chaque université, soit, il y ait une personne responsable de l'organisation du dispositif projet professionnel de l'étudiant. Très rapidement a été proposé le nom de personne-ressource et aussi rapidement remplacé par celui de pilote, donc la personne qui gère l'ensemble du dispositif. A partir de là, le nombre de personnes, enfin, le nombre d'universités où il y avait du projet pro augmentant, l'idée a été émise d'avoir un séminaire, donc, des pilotes du projet professionnel de l'étudiant. Donc, du coup, augmentation du nombre de ces pilotes et progressivement, donc, séminaire qui en sont organisé pour que les pilotes échangent sur leur pratique. Et puis, c'est en... Donc, tout ceci fonctionne de façon informelle, avec aussi des formations à Lyon 1, toujours, pour, justement, former les pilotes en question. Et puis, c'est seulement en 2006 que l'idée vient de passer à un niveau institutionnel et de créer l'association projetpro.com. Donc, pour, en quelque sorte, institutionnaliser, reprendre tout le travail, capitaliser tout le travail qui avait été celui, notamment, de Dominique Gilles et de Josette Sonique-Azals, sur l'une, la création du projet pro, et l'autre, le transfert du projet pro à un certain nombre d'universités françaises. Donc, l'association vit depuis dix ans, maintenant, et on avait... On a continué le principe, d'une part, des séminaires devenus annuels. Alors, séminaires tournants, en principe, chaque année, dans une université différente. L'an dernier, c'était à Créteil, Paris-Créteil, l'année d'avant, à la Sorbonne. Et également, donc, les formations de pilotes qui ont lieu, elles, toujours, à Claude Bernard, à l'université Claude Bernard. Maintenant, pour le séminaire d'aujourd'hui, donc, le programme, je pense que vous l'avez sous les yeux, donc, deux conférences invitées. Alors, le principe, c'est qu'on ne fonctionne pas nécessairement avec des conférences, il se trouve que cette année, c'est le cas. Donc, conférence de Saïd Paivandi de l'université de Lorraine, qui va venir nous entretenir sur le rapport aux études, l'orientation des rapports aux études et le projet professionnel des étudiants. Et cet après-midi, il est professeur de sciences de l'éducation à l'université de Lorraine. Et cet après-midi, donc, une conférence de Sophie Denave sur les bifurcations professionnelles. Alors, Saïd Paivandi a été contacté par un des membres du CA, qui lui aussi, donc, Jean-Pierre Aumonier, qui lui aussi, à l'université de Lorraine, et qui nous a dit, nous a communiqué votre nom, donc, et on vous remercie d'être venu ainsi. Et puis, Sophie Denave, c'est parce que j'avais vu le compte-rendu de son livre, sur les bifurcations professionnelles, j'avais vu le compte-rendu dans Libération, il y a quelque temps, et du coup, je m'étais dit que ce serait bien qu'elle puisse venir, étant lyonnaise elle-même, le séminaire ayant lieu à Lyon, ça ne devrait pas trop poser de problème pour qu'elle vienne nous entretenir de ces bifurcations professionnelles à Lyon, à l'occasion de notre séminaire annuel. Et donc, demain aussi, cet après-midi, l'Assemblée Générale de l'Association, à partir de 16 heures, et puis, demain, donc, ce qui est plus classique dans les séminaires, donc, les échanges de pratiques, sur, cette année, donc, notamment, toutes ces questions de bifurcations professionnelles et autres. Voilà, j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous présenter concernant le séminaire, ce 23e séminaire. Dernière chose que je voudrais dire avant qu'on démarre, c'est un double regret. En premier lieu, j'avais contacté, en fait, Philippe Mérieux pour intervenir dans ce séminaire. Pardon. Tout était d'accord, tout s'était tout prêt, etc. Il était, il devait intervenir. Et puis, en définitive, il a des problèmes de santé assez conséquents, qui fait que, bon, devant être opéré, etc., il m'a finalement dit qu'il ne pouvait pas assurer d'être aujourd'hui parmi nous. Donc, et deuxième élément, c'est Isabelle Fornasieri, qui est la responsable, qui, dans notre association, vice-présidente et responsable, donc, des séminaires, qui, également, pour des raisons de santé, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, ce qui fait qu'on regrette beaucoup, disons, l'absence aussi bien de Philippe Mérieux que d'Isabelle Fornasieri pour animer, je dirais, ce séminaire. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel.